Bonjour, je reçois beaucoup de questions et les pilotes discutent souvent sur les circuits de savoir quel piston utiliser suivant la piste. Alors, cette petite vidéo va vous servir à comprendre les règles de base. Je ne vais pas aller plus profondément, puisqu'il y a plein de modèles de pistons, des aluminiums, des pistons à clapper, voilà, le choix est très très vaste. Mais je vais vous donner les bases, afin de comprendre comment ça fonctionne. Puisque par exemple, c'est très bien de copier une fiche de réglage d'un pilote, mais sans même savoir à quoi ça correspond, c'est pas toujours très utile. Donc ici, je vais vous expliquer les règles de base. Alors, j'ai pris 3 pistons. J'ai pris un piston HB de 8 trous. J'ai pris un piston HB de 6 trous. Et j'ai pris un piston HB de 5 trous. Alors, règle de base. Plus vous avez une piste adhérente, moins vous mettrez de trous, mais avec des trous plus gros. Plus vous avez une piste glissante, plus vous mettez un nombre de trous important, mais avec des trous plus petits. Alors, pourquoi ? Comment vous expliquer ça ? Alors, il faut savoir qu'un trou plus gros, l'huile va passer beaucoup plus vite à l'intérieur. Un trou plus petit, l'huile va passer beaucoup plus lentement. Donc, même si vous avez 8 trous, le piston 8 trous va fonctionner moins rapidement. C'est-à-dire que les 8 trous ont des trous plus petits. Alors, si vous avez une piste avec une forte adhérence, et que vous utilisez un piston 8 trous. Alors là, évidemment, c'est une règle de base, une règle générale. La voiture va avoir tendance à verrouiller en prise de roulis. C'est-à-dire qu'au lieu de se pencher dans le virage, elle va bloquer et avoir tendance à se retourner. Parce que le passage d'huile n'est pas assez important. Vous avez beau avoir 8 trous, les trous sont petits. Tandis que sur un piston 5 trous, les trous sont plus gros. Donc, l'huile va beaucoup plus avoir tendance à passer dans les trous sans être freinée. Donc, ce qui va se passer dans un virage, c'est que la voiture va avoir tendance à prendre du roulis. Donc, à se planter un petit peu. Mais, elle va avoir beaucoup moins tendance à se retourner. Donc, la règle de base, plus la piste adhère, plus on va mettre de trous. Euh, pardonnez-moi. Moins on va mettre de trous, mais des trous plus grands. Plus la piste glisse, plus on va mettre des petits trous, mais avoir beaucoup plus de trous. Ça nous arrive, par exemple, quelques fois d'utiliser des pistons 10 trous, 15 trous, sur des pistes ultra glissantes. C'est-à-dire qu'on va utiliser des grades d'huile très 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 faibles. La voiture va travailler beaucoup, sans forcément être floue. Alors, inversement, sur une piste avec un grip énorme, on va plutôt être en 5 trous, voire en 4 trous, mais avec des trous très gros. C'est-à-dire qu'on va devoir monter un peu en huile. La voiture va pouvoir travailler en latéral, mais sera quand même amortie correctement grâce à l'huile plus élevée. Donc, voilà un petit peu la règle de base. Alors, il y a aussi une autre règle. Si vous avez une piste, par exemple, très technique, très lente, très très abîmée, très accidentée, avec des trous, des crevasses, privilégiez plutôt des trous plus gros avec moins de trous. C'est-à-dire que la suspension aura le temps de travailler, aura le temps d'amortir. Alors qu'avec un 8 trous, si vous avez plein de petits trous, la suspension va avoir du mal à travailler. Par contre, si vous avez une piste très roulante, très plate, privilégiez plutôt, et évidemment aussi très glissante, ou assez glissante, privilégiez plutôt les pistons avec plus de trous, avec des trous plus petits, avec une huile un petit peu plus fluide. Vous allez avoir une suspension correcte, mais une voiture qui ne va pas trop se pencher dans les virages, pas trop planter, et donc ne pas trop s'arrêter dans le virage. Donc voilà, là je vous ai fait voir avec les pistons de chez HB, c'est exactement pareil avec les S-Works. Alors sur certaines mains, c'est toujours intéressant, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais par exemple ici sur un piston HB, vous avez le diamètre des trous, 1,4 qui est noté. Ici, sur le 6 trous, j'ai 1,3. Donc ça c'est vraiment pratique pour s'y retrouver dans les pistons. Chez S-Works, la même chose, et c'est même encore mieux, puisque là, vous avez les chiffres qui sont donc gravés dans le piston. Vous voyez un petit peu de couleur blanc sur un piston noir. Ici, vous avez la même chose, 1,3. Et ici, vous aviez les pistons S-Works blancs, où là, vous n'avez pas un chiffre, mais des petits poinçons. Ici, vous avez deux petits poinçons. Ça veut simplement dire que ce sont des 1,2. Vous auriez trois poinçons, vous auriez eu des 1,3. L'avantage aussi, c'est qu'au niveau montage, vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Si vous voyez l'inscription quand vous montez votre amortisseur, c'est que le piston est dans le bon sens. Par contre, si vous le retournez et que vous ne voyez rien, c'est que vous l'avez monté dans le mauvais sens. Je vois encore ça régulièrement sur les circuits. Donc, pour le S-Works, ce qui est bien, c'est que dès que vous voyez l'inscription, vous savez que vous l'avez monté dans le bon sens. Donc, je répète la règle de base. Piste glissante, pas très défoncée, plutôt des petits trous. Ou alors, par exemple, une piste très humide, une piste très glissante, très humide. Là, n'hésitez pas, il faut mettre beaucoup de petits trous avec une huile plus fluide. Par contre, si vous avez une piste avec une forte adhérence, des ground jumps, vous voulez un meilleur amortissement. Là, vous partez plutôt sur du nombre de trous plus limités, mais des passages d'huile beaucoup plus gros. Donc, des trous plus gros. C'est très simple à comprendre, vous allez tout de suite, faites le test, vous allez sur une piste avec beaucoup de grip, vous mettez vos pistons habituels en 8 trous de 1,2 par exemple. Et vous allez voir que la voiture va avoir du mal à amortir, va avoir tendance à bloquer dans les virages, à se retourner, être délicate. Dès que vous allez monter des trous plus gros, avec moins de trous, en ajustant l'huile, évidemment, vous allez avoir une voiture qui va être beaucoup plus facile à conduire, beaucoup plus prévisible. Donc, voilà un petit peu, après les bouchons à membrane ou à émulsion, un nouveau réglage, les pistons d'amortisseur. Évidemment, vous pouvez poser vos questions, je suis là pour ça. N'hésitez pas à partager cette vidéo, de venir sur notre chaîne YouTube. Voilà, c'est fini pour cette petite explication. Je vous dis à très bientôt, merci et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501